salut à tous alors aujourd'hui vous êtes blogueur et vous vous posez la question est ce que je dois aller sur youtube alors je vais essayer de vous donner des pistes pour que vous puissiez prendre la bonne décision donc c'est la situation que moi j'ai vécu avec trafic manière moi je me sens beaucoup plus blogueur que youtube heures je suis bien meilleur à l'écrit que en vidéo je suis très fier d'être parmi les webmarketeurs d'être encore celui qui blogue réellement je suis pas juste un youtube heures qui vous parle d'écrit donc moi j'écris personnellement et vous pouvez aller voir mon blog et vous verrez ce que c'est des articles qui sont complets empathique et qui amène de la valeur donc si vous êtes dans cette situation c'est celle où moi je me suis trouvé à un moment vous avez un blog et qui marche vous vous dites ok je gagne ma vie j'ai mon audience je vends des informations est ce qu'il faut que j'aille sur youtube est ce qu'il faut que j'aille sur youtube et moi j'ai été vraiment assez réticent à aller sur youtube et aujourd'hui c'est pas encore vraiment ma tasse de thé moi je préfère écrire même si je prends du plaisir à tourner les vidéos mais au début j'étais réticent je me disais mais après tout moi je parle de blog je suis blogueur qu'est ce que je vais aller faire de la vidéo et en fait aller sur youtube ça m'a permis de me connecter à un énorme réservoir à trafic en fait le trafic sur internet c'est juste une histoire de tuyaux et de connecter des tuyaux c'est très simple il ya votre blog ok qui est là tout autour de votre blog il ya un océan de trafic il ya un océan de trafic par exemple qui peut venir de facebook si vous faites de la pub il ya un océan de trafic qui peut venir de google si vous faites de la pub ou alors si vous faites du référencement il ya un océan de trafic qui peut venir des autres blogs de votre thématique s'ils sont gros et que vous faites des articles l'invité il ya un océan de trafic qui peut venir de youtube qui peut venir d'insta il ya un océan de trafic à pinterest etc 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 on baigne tous dans un océan de trafic et ceux qui arrivent à amener du trafic sur leur blog c'est ceux qui arrivent à créer une connexion c'est à dire que si vous faites de la publicité facebook pouf vous vous connecter à un réservoir à trafic qui vous connecter au réservoir à trafic facebook et contre de l'argent facebook va montrer vos pubs et il va vous envoyer du trafic sur votre blog les gens vont vous découvrir et vont s'inscrire si vous faites du que vous êtes très fort en référencement l'appareil vous êtes bien positionné sur google google vous vous êtes connecté au réservoir à trafic et c'est parti vous recevez plein de trafic si vous faites un article invité par exemple vous écrivez un article invité sur trafic mania je le publie alors m'envoyez pas vos sujets j'en publie plus sauf exception donc voilà mais moi j'ai écrit beaucoup d'articles invités au lancement de trafic mania j'en ai vraiment écrit alors j'en ai écrit chez antoine bm j'ai été interviewé par stan leloup j'en ai écrit chez mia de trucs de blogueuse j'en ai écrit chez webmarketing et com j'en ai écrit chez marketing hack etc donc je me suis connecté à leur trafic et ça m'a envoyé du trafic donc vous avez compris le principe alors pour youtube ce qu'il faut savoir c'est que c'est un trafic un réservoir à trafic qui est énorme c'est énorme youtube il ya deux trucs cool quand on est blogueur par rapport à youtube c'est quoi donc il ya votre blog il ya youtube et vous vous dites si je fais de la vidéo sur youtube et que j'incite les gens à s'inscrire sur ma newsletter je me connecte aux réservoirs à trafic je mets un tuyau en fait et les gens vont venir pourquoi faire ce travail pour deux raisons d'abord youtube c'est le deuxième site du monde voilà le premier site du monde ça reste google youtube c'est le deuxième réservoir à trafic du monde donc le trafic est absolument colossal et en plus de ça c'est un site sur lequel les gens restent je veux dire google voilà vous tapez votre requête et puis après vous vous en allez ok youtube vous regardez une vidéo deux vidéos trois vidéos quatre vidéos moi je regarde mes enfants ils passent des heures sur youtube je suis obligé de paramétrer ma box chez moi pour pour limiter le truc sinon c'est un carnage ils passent leur vie sur youtube donc le truc c'est que les gens restent sur youtube et pourquoi c'est cool en termes de trafic parce que vous pouvez apparaître dans les vidéos suggérées et carrément exploser très très vite qu'est ce qu'on a fait avec la chaîne dojo en ligne la chaîne que j'ai créé avec mes associés avec mon prof de judo la présidente de mon club on a utilisé une stratégie qui est toute simple quand vous regardez youtube que ce soit sur votre téléphone ou que ce soit sur votre ordi il ya votre vidéo là que vous regardez machin il ya la description là il ya d'autres trucs et là il ya ce qu'on appelle les vidéos suggérées les vidéos suggérées et ça une fois qu'on a compris ça on a tout compris à youtube le but du jeu sur youtube c'est d'arriver là dans les vidéos suggérées ça c'est une stratégie qui nous a permis de faire une vidéo qui a quasiment fait 300 mille vues alors qu'on avait que dix vidéos sur ma chaîne de judo et c'est également la stratégie que j'utilise sur trafic manière je vais vous expliquer quand on a commencé notre chaîne sur le judo jujitsu les gens qui cherchaient des trucs de judo sur youtube bah qu'est ce qu'ils faisaient ils allaient là dans la barre de recherche puis je sais pas ils tapaient technique de judo technique de judo et je sais que technique de judo ça cartonne parce que il y avait des vidéos concurrentes avec des vidéos à plus de 100 mille vues sans cas sans cas ok donc moi je me suis dit ouah mais si technique de judo lui fait 100 mille vues ça veut dire qu'il ya énormément de volume si moi je veux être bien positionné sur technique de judo et que j'arrive là ça veut dire qu'il ya 100 mille personnes qui vont voir ça mais qui vont aussi voir la mienne donc je vais pouvoir lui voler son trafic je vais pouvoir voler son trafic à condition que 1 je me mette sur le même mot clé technique de judo comme ça j'ai de grandes chances d'apparaître dans les vidéos suggérées à la condition 2 que ma vidéo elle soit ultra qualitative et identifiée comme telle par youtube pour qu'elle soit le plus haut possible parce que youtube regarde si les gens regardent vos vidéos plus les gens restent plus youtube identifie votre vidéo comme étant pertinente donc bonne vidéo et condition 3 une vignette qui flash et donc nous quand on a commencé à faire nos vidéos de dojo en ligne on a fait une vidéo sur technique de judo on l'a même appelé technique de judo interdite mais autorisée en jujitsu en mettant le mot interdit c'était encore plus soit attirant quoi et donc on a fait une vidéo sur les anciennes techniques de judo qu'on n'a plus le droit de faire maintenant donc on a fait une vidéo sur le mot clé on a fait une bonne vidéo parce que elle est vraiment qualitative et en plus de ça j'avais fait une vignette qui flashait c'est à dire qu'à la dominante bleue et le titre il est en lettres noires sur fond jaune donc on voit que ça on voit que ça et donc très très vite les gens qui tapaient technique de judo et qui arrivaient sur la vidéo de mon concurrent qu'est ce qu'ils voyaient ils voyaient ma vidéo ici avec ma vignette bien 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 flash ma vidéo et donc cette vidéo sur technique de judo elle est arrivée elle a je crois 150 000 vues alors que c'est notre toute première vidéo et on l'a refait sur d'autres mots clés etc etc ce qui fait que aujourd'hui si vous commencez à chercher des mots clés autour du judo à un moment donné si vous cherchez en francophone peut-être que c'est pas ma vidéo que vous allez regarder mais à un moment donné il va y avoir des vidéos de dojo en ligne ici tac 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 et c'est exactement ce que j'ai fait sur trafic mania et il ya plein de gens en qui 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 enfin ça me fait rire ils me disent ouais t'as même pas 14 000 abonnés comment tu peux gagner autant parce que moi j'ai des concurrents ils ont 120 000 150 000 160 000 abonnés ils communiquent leurs chiffres et je regarde mes chiffres et c'est quasiment les mêmes je veux dire on gagne quasiment je fais quasiment autant de ventes que avec dix fois moins d'abonnés youtube pourquoi parce que j'ai compris qu'en fait avoir plein d'abonnés youtube c'est pas le but ce qu'il faut c'est avoir les bons et donc moi j'ai pris une stratégie sur trafic mania qui est de tourner autour du mot blog j'ai pas commencé vraiment enfin vous regardez mes vidéos 80 % de mes vidéos elles vont tourner autour du blogging 15% autour de youtube et 5% autour de sujets annexes mais mon gros truc c'est blog pourquoi parce que mes produits mais formation c'est les formations blogging moi j'ai pas de formation sur comment faire de la fraude fiscale en estonie ou à malte j'ai une formation productivité mais c'est voilà c'est rien du tout dans dans mon truc comment devenir digital nomade j'ai pas ça je parle vraiment vraiment mon coeur de truc c'est le blog l'écriture la page de vente la création de produits et tout tourne autour de ça ok donc sur youtube tout ce qui est sémantique de mes vidéos ça tourne autour des mots blog et faites le test sur youtube commencer à faire des recherches sur écrire un article de blog lancer un blog créer un blog erreur blogging voilà dès que vous allez commencer à chercher des trucs qui tournent autour du mot blog sur youtube avec des mots clés en français à un moment ou un autre vous allez voir du traffic mania apparaître alors évidemment blogging ça rapporte moins de vues que ma nouvelle rolex à 100 mille euros ou à ma nouvelle ferrari à 200 mille euros mais ça me ramène les bonnes vues parce que quand vous faites ma nouvelle rolex à 100 mille euros qui regarde ce genre de vidéos effectivement il peut y avoir des gens qui sont trop qui s'intéressent à l'entrepreneuriat en ligne mais vous avez aussi kévin et ses copains qui rêvent dans la cour de lycée et qui vont jamais vous acheter une formation ou alors juste des curieux qui disent oh là là où il a gagné sa ferrari lui machin oui c'est bien mais qui vont rien vous acheter alors que moi en étant sur un mot clé qui est moins sexy effectivement je capte moins de trafic que mais je capte le bon trafic je capte le trafic qui achète et c'est pour cette raison que avec ma petite chaîne trafic mania qui a que 14000 abonnés j'ai des résultats financiers équivalents à des gens qui ont plus de 100 mille abonnés je le sais ils communiquent leurs chiffres je veux dire ils sont voilà ils les racontent moi je compare et donc il faut aller sur youtube mais pas pour essayer d'être dans l'ego être dans l'ego c'est essayer d'avoir le plus d'abonnés possible le plus de vues possible en réalité ce qu'il faut c'est cibler les bonnes personnes ça fait peut-être moins de monde mais au final ça fait beaucoup 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 plus de chiffres d'affaires donc effectivement si aujourd'hui vous êtes blogueur moi je vous incite à vous lancer pour plusieurs raisons d'abord c'est pas très long de se lancer sur youtube si aujourd'hui vous publiez un article par semaine et vous envisagez de passer à deux ou trois articles par semaine effectivement ça peut avoir un impact positif sur votre liste si vous avez déjà une grosse liste attention si vous avez une petite liste faites pas ça c'est pas la pro mais c'est pas la publication outrance qui va faire monter votre trafic au début c'est vraiment la promotion mais si aujourd'hui vous avez une liste et vous cherchez des relais de croissance on est d'accord à écrire un article de blog c'est long mais tourner une vidéo c'est assez rapide tourner une vidéo comme je le fais là c'est quelque chose qui est assez rapide d'autant plus que le montage c'est pas moi qui m'en occupe donc ça va assez vite voyez j'ai tout le temps les mêmes fringues c'est parce que je les tourne à la volée et en deux heures j'ai fait mes vidéos youtube de la semaine donc en termes de temps ça vous prendra moins de temps de créer du contenu supplémentaire sur youtube que sur votre blog en termes de réservoir à trafic ça vous connecte à un autre réservoir à trafic aujourd'hui quand vous êtes blogueur votre réservoir à trafic c'est essentiellement google et les autres blogs et un peu les réseaux sociaux là ça vous connecte à un nouveau réservoir à trafic donc ça va vous amener un renouvellement d'audience donc ça c'est intéressant également et puis en termes de stratégie il vous faut simplement un téléphone portable et les bonnes méthodologies pour apparaître dans vidéo suggérée ok le but c'est pas de faire un million de vues le but c'est d'arriver c'est ça qui moi c'est comme ça que je le vois c'est le but c'est d'arriver ici donc aujourd'hui si vous avez un truc sur le tennis et que les gens ils cherchent des trucs sur comment faire un service au tennis il y a déjà une vidéo qui est là je suis sûr qui existe et qui a déjà fait alors j'ai pas vérifié mais je suis sûr qu'il y en a au moins une qui a fait 50 000 vues sur comment mieux servir au tennis faites une vidéo meilleure que lui avec une vignette différenciante et essayez de vous pointer là pour lui voler son trafic et évidemment on voit encore une fois que la qualité de contenu elle joue parce que si les gens ils voient que chez vous c'est bien monté c'est bien tourné c'est bien raconté c'est clair machin qui a de la valeur lui là ils vont l'oublier et c'est chez vous qui vont aller c'est vous qui allez devenir le nouveau le nouveau shérif donc voilà oui je vous encourage à aller sur youtube d'ailleurs j'ai créé une nouvelle formation youtube qui est disponible sur traficmania.com qui explique comment faire ça de a à z de la page blanche jusqu'à la monétisation donc ça c'est juste une parenthèse je suis pas là pour parler de mes produits je parle quasiment jamais de mes produits sur sur ma chaîne youtube mais là je le fais par contre ce que je vous incite à faire c'est de vous abonner à la newsletter de traficmania parce que tout ceci ne fonctionne que si vous avez du trafic et en étant inscrit à la newsletter de traficmania vous recevez une formation trafic qualitative et en plus de ça vous recevez des astuces exclusives uniquement réservées aux abonnés donc ce serait dommage les amis de s'en priver en tout cas merci beaucoup j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt sur traficmania ciao